Une femme a volontairement abandonné le meilleur lit de la maison pour que son mari et sa maîtresse puissent l'utiliser. Margaret, je suis désolé, mais l'appartement de Julie est occupé ce soir. Oh, tu es Julie ? Oh, tu es encore plus belle qu'on me l'avait dit, dis donc. Donc, Margaret a attrapé un nouvel ensemble de lingerie sexy et l'a offert à la maîtresse de son mari. J'ai pris un peu de poids, mais je suis sûre que ça tira parfaitement. La maîtresse a essayé la lingerie devant le miroir et a attiré le regard ardent du propriétaire de la maison. Margaret a souhaité au couple une nuit torride. Et s'est endormi dans la chambre d'enfant. Tu vois, tu n'avais aucune raison de t'inquiéter. J'ai une femme formidable. Margaret a grandi sans père. Et elle ne voulait pas que son fils vive la même expérience. Donc, quand le mariage de John et elle a pris fin, ils ont décidé de ne pas divorcer. Et de faire semblant d'être une famille pour le bien de leur fils. Quand Margaret s'est réveillée, son fils n'était pas là. Et elle a entendu quelqu'un barboter dans la piscine. C'était Julie qui exhibait son corps dans un bikini sexy, devant le garçon qui prenait des photos d'elle. On avait un accord. Tu peux coucher avec qui tu veux, mais... Mais notre fils ne doit jamais les voir ou leur parler. Ne t'inquiète pas. Je lui ai dit qu'elle était la monitrice de natation. Margaret n'était cependant pas satisfaite de l'explication de son mari. Ce soir-là, John est rentré du travail et a vu son fils sur une moto, avec un étranger couvert de tatouages. Il s'est avéré que c'était l'amant de Margaret. Je lui ai dit qu'il était un gentil livreur de pizzas. Tu dépasses les bornes, Margaret. Notre fils n'est pas stupide. Quelques jours plus tard, John a apporté à la maison un gâteau que sa maîtresse avait fait. C'est pour la fête d'anniversaire de notre fils. Je suis sûr que nous devrions inviter Julie aussi. Margaret s'est approchée du gâteau et l'a poussée de la table. Est-ce possible de ne pas l'appeler du tout ? Le comportement de Margaret a rendu John furieux. Et il s'en est pris à elle. Non seulement ça, mais il a aussi décidé d'annuler la fête juste pour la contrarier. Tu n'oserais pas ! Si, j'oserais. Celui qui paie, elle décide. J'appelle le restaurant. Pendant ce temps, leur fils était dans la pièce d'à côté et entendait son père annuler la fête. Désolé, ça arrive. Tu es content de toi ? Soudain, les deux parents ont entendu la fenêtre de la chambre de leur fils claquer. Quand ils ont couru dans la chambre, ils ont remarqué que le garçon n'était plus là. Ils n'étaient pas non plus dans la cour, ni dans le roller de Rome, où ils s'attendaient à le trouver. Ils n'étaient pas non plus à l'école. John et Margaret ont décidé d'impliquer leur amant dans les recherches. Mauvaise nouvelle. Notre fils a disparu. Il s'est avéré que leurs amants savaient où le garçon avait pu se trouver. Ils étaient vraiment intéressés par le bien-être de l'enfant. Contrairement à ses parents qui étaient trop occupés à se quereller entre eux ces derniers temps. Il est peut-être à la galerie. Notre fils est à l'exposition de photographie. John et Margaret ne savaient pas que les photos de leur fils avaient été sélectionnées pour figurer dans l'exposition de photos d'Happy People. Mon fils ! Nous t'avons trouvé ! Les photos des camarades de classe du garçon étaient partout sur les murs. Ainsi que celles de ses voisins et même des amants de ses parents. Cependant, il n'y avait aucune photo de John et Margaret. Le garçon a admis qu'il n'avait pas vu ses parents heureux depuis très longtemps. Nous... Nous allons arranger ça. Je te le promets. John et Margaret ont divorcé. Ils ont trouvé un moyen de tout expliquer à leur fils et ont ramené le bonheur dans leur vie. J'ai eu deux amants en même temps. Un pour l'argent. Un pour le plaisir. Mais un jour, je suis tombée enceinte. Et je ne savais pas qui était le père de l'enfant. J'ai d'abord annoncé la nouvelle à mon riche amant. J'ai subi une vasectomie l'année dernière. Ce qui signifie que tu m'as trompée. Va-t'en. Bien sûr, je voulais épouser l'homme riche. Mais j'ai été obligée de changer mes plans. J'ai rencontré mon autre amant. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était jeune et beau. Eh bien, papa, je suis enceinte. Chut ! Ma femme peut nous entendre. Il s'est avéré que c'était un profiteur. Tout ce qu'il avait appartenait à sa femme. Si elle le découvre, je ne me retrouverai avec rien. Toi, tu t'en sortiras toujours d'une manière ou d'une autre. Au revoir. Après avoir été larguée par mes deux amants, je me suis tournée vers mon ami avisé que j'ai commencé à imiter dès notre première rencontre. Mia a une idée géniale. Trouver un homme riche et crédule et de coucher avec lui. Avant que mon ventre ne devienne trop gros. Comme ça, il croira que l'enfant est le sien. Essaye. Si ça ne marche pas, tu n'auras qu'à te débarrasser du fœtus. C'est facile. Le plan était super sur le papier. Mais c'était presque impossible de cacher ma grossesse. Pendant les rendez-vous, j'avais de terribles nausées. Il y a un peu trop de monde ici. Désolée. Je courais constamment aux toilettes. Un jour, je suis revenue des toilettes et il n'y avait plus personne. Cependant, il avait laissé une note et un chèque sur la table. Laissez le père de votre enfant subvenir à vos besoins. Lors de mon dernier rendez-vous, j'ai perdu mon sang-froid. Même si j'aimais vraiment cet homme. Vous êtes Mathieu? Je suis enceinte. Je ne veux rien manger. Et vous savez quoi? Il y a besoin de moi dans cet état. Au revoir. Je n'avais pas d'autre choix que de me débarrasser du bébé. Mia m'a retrouvée à la clinique. Ne t'inquiète pas. Je suis déjà passée par là dix fois. Quoi? Mia m'a dit de ne pas m'inquiéter et de penser plutôt à de nouvelles opportunités. Je te dis que personne ne te regardera avec ce bébé que tu as. Bien que les paroles de Mia ne me semblaient plus très judicieuses, je n'avais rien à lui dire. j'étais sur le point d'ouvrir la porte de la clinique quand j'ai soudainement reçu un message de Mathieu. Merci d'avoir été honnête. Peut-être que l'on pourrait se revoir quelque part dehors. J'ai montré le message à mon ami qui a essayé de m'en dissuader. Mais regarde-le. Tu trouveras un gars plus riche sans ce baby bump. La porte est là. Allez, vas-y. Ou tu vas le regretter. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne porte. Le message de Mathieu a détruit la théorie de Mia. Selon laquelle un enfant ruinerait ma vie et que personne ne voudrait jamais de moi. Maintenant, Mathieu et moi élevons un fils merveilleux ensemble. Quant à Mia, Oh mon Dieu ! Tu la connais ? Qui est-elle ? Celle qui a toujours su quelles portes ouvrir. Ne fondez jamais vos décisions de vie sur les conseils de personnes qui n'ont pas à faire face aux conséquences.